Oui, si vous aviez un texte avec un contour, il faut l'enlever, absolument. Donc l'idée ici, quand on passe en affichage, affichage tracé, c'est qu'on ne voit que la construction des objets, et on voit que techniquement le texte existe, mais il est invisible dans l'illustration en couleur, parce qu'il n'a pas de couleur de fond et de contour. Et alors on va aller chercher une palette qui est une des plus importantes de Illustrator, ça s'appelle la palette Aspect. Vous allez dans le menu Fenêtres, jusqu'à la ligne qui s'appelle Aspect. En anglais ce sera Appearance. Cette palette est révolutionnaire dans Illustrator, ça a révolutionné l'histoire d'Illustrator. Alors oui, si vous voulez connaître, si vous voulez savoir si quelqu'un connaît bien Illustrator, vous lui demandez s'il utilise la palette Aspect. S'il vous dit quoi, c'est quoi ce truc ? Vous savez qu'il n'a pas mis à jour ses connaissances. Il a peut-être commencé Illustrator il y a 15, 20, 25 ans, mais il aurait peut-être dû mettre à jour ses connaissances, parce que ça permet de gagner du temps. Alors, vous avez la palette Aspect, vous avez la ligne qui est sélectionnée, vous allez dans le menu de la palette Aspect, demander ajouter un nouveau fond. Voilà, le nouveau fond arrive. On peut faire beaucoup de choses complexes là-dedans. Vraiment, c'est super intéressant, la palette Aspect. Alors, ici, vous avez accès au nuancier du document, et vous retrouvez vos couleurs globales. Je vais remettre la couleur qui était sur le texte. C'était cette couleur-là, chez moi. D'accord ? Je pourrais utiliser directement le nuancier aussi, qui est là, derrière. Il suffirait que le fond soit activé, comme ça. Pas le contour, mais le fond. Vous voyez qu'on peut activer l'un ou l'autre. Le fond, et puis je clique sur l'échantillon, et puis ça marche. En fait, il y a double sélection, là. Il y a une sélection sur le texte, la ligne de base, et spécifiquement, je travaille sur le fond. Eh bien, maintenant, vous allez spécifiquement travailler sur le contour. Vous allez lui mettre un contour blanc. Voilà. Avec une épaisseur. L'épaisseur peut se gérer là. C'est un raccourci vers la palette contour, en fait. Ce qu'on voit là. Voilà, parfait. Vous voyez qu'on obtient le même problème que tout à l'heure. Le contour blanc est à cheval sur le bord des caractères. Et ça les affine, comme ça. C'est foireux. Eh bien, voilà ce qu'il suffit de faire, maintenant. Vous allez prendre le contour de la palette Aspel. Par ici, par exemple, ou par là. Par ici, ou par là. Et vous allez le déplacer en dessous du fond. On a une ligne bleue qui doit apparaître sous le mot opacité qui concerne le fond. Et là, vous avez forcément le fond qui recouvre la partie du contour qui déborde sous la lettre. Voilà. Voilà comment vous allez pouvoir faire. Mettre un contour sur du texte. Et donc, c'est modifiable. Regardez ici. Je prends l'outil texte. Voilà. Et je... Voilà. Je remplace. OK. Comme je veux. C'est super intéressant. Mais pourquoi Illustrator est incapable de pouvoir filtrance ? Alors, pourquoi est-ce qu'il faut chipoter comme ça ? Pourquoi est-ce qu'il... Parce qu'en fait, dans Illustrator, il y a les anciennes méthodes qui existent toujours pour les anciens utilisateurs. On ne peut pas, pour l'acceptabilité de l'utilisateur, on ne peut pas lui remplacer ses méthodes habituelles par des nouvelles. Il faut ajouter les nouvelles. C'est comme ça. Et en plus, il y a une question de programmation aussi. Voilà. Mais c'est surtout une question d'acceptabilité. Voilà. Alors, vous voyez, dans la palette des outils, on a l'impression qu'on a mis les couleurs comme d'habitude. Sauf que non, elles ont été mises par la palette de contours. Donc, mettre des couleurs sur le texte par la palette des outils ici, c'est l'ancienne manière de faire qui vous empêchera de faire déborder le contour à l'extérieur du texte seulement. On l'a fait par la palette Aspect. On l'a fait par la palette Aspect. Et au final, on a l'impression dans la palette des outils qu'on l'a fait de manière traditionnelle sans la palette Aspect. Mais en réalité, ça a été fait par la palette Aspect. Bon.